Bonjour à tous et bon début de semaine sous l'appui, enfin de toute façon dans cette région de Grand Terre, M. Soubastien et bonjour à tous les gens qui nous regardent en Guadeloupe, en France, en Martinique et en Afrique aussi, on nous salue. Et on va recevoir dans un instant des femmes, Catherine Romual, directrice adjointe de l'insertion au Conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Kelly Porter, directrice de CKB. Chaque fois j'oublie ce que c'est CKB. CKB, alors c'est Kelly Porter. Oui. Voilà, Kelly Porter et oui, directrice de l'association CKB. Alors CKB, c'est quoi ? Alors CKB, on est trois sœurs à avoir créé cette association et on s'est dit, bon ben, pour trouver quelque chose d'original qui marque les esprits, on va mettre nos initiales pour l'association. Mais c'est l'association CKB, activité en famille. D'accord. Victoria Kébrou, réalisatrice et sénatrice de la web série culinaire Bataille de Sœurs. Alors Saveur sera aussi avec nous. Olivier Ramay, président de l'association Gopio Caraïbe viendra. Et on va terminer avec un photographe Harry Noyer qui a préparé une exposition qui est en ce moment visible. Nous aurons dans l'actualité l'audience sur l'annelle des prud'hommes, Michel de Papeter-sur-Place, l'installation du nouveau président de la Cour d'appel de Bastère, Olivier Félix Céandu-Laba. Avancement des travaux du pont aux Écrovis, c'est à Saint-Claude. On en parlera aussi. L'ouvrage doit être livré normalement ce vendredi. Visite de la région à la ferme de Saint-Jacques-Arance-Bertrand. Harry Charles continue ce tour des entreprises soutenues par la région. Et puis il y aura cet hommage de Pointe-Noire au Motoundé, puisque vous savez que maintenant, ça fait pratiquement une année qu'il a disparu. Et comme il habitait Pointe-Noire, le maire de la commune de Pointe-Noire a souhaité inaugurer une place qui va s'appeler désormais une série à la Kalala au Motoundé. Et puis nous ferons un petit tour sur l'opération de relooking pour les publics en difficulté à Bimao avec la société M-CREA et GPC Association de Bonnard. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Merci encore d'être avec nous. Nous aurons aussi aujourd'hui, comme tous les jours, notre focus. On en parlera tout à l'heure. Et on verra, bien sûr, un point sur notre parole du jour, le couvercle du jour. Tous les jours, nous avons un problème en crise. Alors, mesdames, merci d'être avec nous. Alors, madame Romuald, vous n'êtes pas seule. J'imagine que si vous êtes venue avec la directrice de CKB, c'est qu'il y a un lienage entre vous, peut-être ? Pas qu'avec elle, avec beaucoup de partenaires qui aujourd'hui accompagnent la collectivité départementale sur la mise en place des ateliers par cours d'insertion. Donc, ces ateliers par cours d'insertion, nous les mettons en place maintenant depuis un peu plus d'un an et demi. Ils ont vocation à accompagner nos bénéficiaires du RSA, on va dire dans leur recherche d'emploi, favoriser leur autonomie et puis surtout faire avec eux un parcours d'accompagnement en évitant les ruptures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va les prendre en charge, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible avec eux jusqu'au retour à l'emploi. C'est ça la finalité des ateliers par cours d'insertion. Et madame Polter, comment ça s'organise avec votre assaut ? Alors, l'association a pu répondre à un appel à projet. Donc là, on en sera à notre troisième session. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir toute personne d'abord bénéficiaire du RSA, mais qui serait dans une phase de reconversion ou en tout cas souhaiterait revoir son projet professionnel. Et voilà, l'opportunité est de venir à CKB pour pouvoir être accompagné sur différents API. Donc, on en présente quatre pour cette nouvelle session. Quatre autour... Alors, le premier serait autour des outils liés à l'embauche. Donc, on va pouvoir retravailler avec le candidat, sa posture, la posture attendue sur le marché de l'emploi. Il va pouvoir expérimenter des ateliers de théâtre, des ateliers de coaching en images. Ah, mais on fait même du théâtre ? Oui, on fait du théâtre, oui. On fait du théâtre pour apprendre à communiquer. Avec des gens du RSA ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et après, il y en a quelques qui deviennent comédiens ou bien ils font ça ? Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de faire des comédies ou de devenir comédien, mais en tout cas de pouvoir tester des situations concrètes liées au travail. Ça peut être des conflits ou d'autres situations qui nécessitent de repenser sa posture. Donc, le théâtre est dans ça. On a également pour ce programme-là, pour ce parcours, mes outils pour l'emploi, une coach en insertion professionnelle qui retravaille avec les bénéficiaires les outils attendus, le CV, etc. Et une coach en images qui travaille également sur la présentation. Voilà comment on s'habille suivant les différents espaces, etc. Mais comment vous écoutez les gens sur... Alors, ils envoient un CV ou un casting, parce que le théâtre, quand même, c'est particulier. Non. Alors, comment je recrute les candidats ? Oui. RSA ? Oui. Alors, on fait différentes actions pour partager et faire la promotion des API. Oui. Donc, il y a le site du Conseil départemental qui diffusera prochainement les offres. On est également sur notre page Internet ou page Facebook ou Instagram, où on va diffuser les offres. Il existe une adresse mail où on peut envoyer sa candidature avec son numéro CAF, le nom, le prénom, et puis le téléphone et le choix de l'API qui a été retenu. Mais ça veut dire que n'importe quelle région, qui ne soit pas de petits bouts, peut venir à votre assaut ? Alors, vous répondez où je réponds ? Alors, je compléterai. D'accord. Donc, on intervient essentiellement sur la CNBT pour des candidats qui sont d'abord intéressés par les thèmes. Ensuite, il existe d'autres API sur l'ensemble du territoire qui peuvent également proposer le même type de prestations. Alors, au niveau de, par exemple, je vois de l'artisanat. Vous faites aussi de l'artisanat, visiblement ? Alors, nous, personnellement, non. Mais effectivement, il y a un API qui propose de l'artisanat. Oui. Alors, je reviens vers Mme Romuald. Quand vous faites cet appel à projet, sous quels critères on accepte ou on refuse un appel à projet ? Alors, l'appel à projet, donc, à vocation, donc, à trouver des partenaires pour remplir ces... Enfin, nous proposer déjà des actions autour de l'insertion. Alors, Kelly a évoqué un certain nombre d'actions que CKB fait. Il faut savoir que nous avons trois thématiques sous lesquelles nous attendons des porteurs de projets. Alors, des thématiques sur la levée des freins. Donc, tout ce qui est remobilisation, resocialisation. Des ateliers pour pouvoir renforcer les performances du bénéficiaire du RSA sous la recherche d'emploi. Et des ateliers pour découvrir les métiers. Et c'est en ce sens que nous avons eu les images passées tout à l'heure. Un atelier autour de la vannerie. Oui, exactement. Et donc, les bénéficiaires du RSA qui sont rentrés dans cet atelier ont découvert les premiers gestes, ont découvert le métier. Et à partir de là, l'idée pour nous, c'est aussi de les séduire et de les accompagner. Et toute cette promotion est aujourd'hui actuellement dans un CAP vannerie. Donc, les ateliers qui sont spécialisés pour la découverte professionnelle permettent aux bénéficiaires du RSA soit de découvrir un métier en tension, soit de découvrir un métier porteur, soit d'être accompagné pour la création d'activités aussi. Donc, ça nous permet en quelque part de susciter des vocations, on va dire, parce qu'on a parlé du théâtre et de l'art. Je donnerai un petit peu un aperçu des offres. Il y a des choses très originales qui vont se mettre en place sur les territoires. Et on couvre tout le territoire de Guadeloupe. Donc, ça veut dire qu'il y a des ateliers qui sont prévus dans toutes nos antennes locales d'insélection, puisque nous en avons cinq. Et on maille l'ensemble du territoire avec cela. Mais alors, la question, bien sûr, qui se pose, c'est-à-dire que les gens qui sont en RSA, d'après ce que j'ai compris récemment, la loi va un petit peu évoluer. Une fois que vous avez accompagné d'une association, est-ce que ça peut créer un emploi ou bien c'est juste pendant une période particulière, ces gens-là sont, je veux dire, in situ ? Non, non. L'objectif, c'est vraiment un retour durable à l'emploi. L'atelier parcours d'insélection va préparer donc que les personnes à rentrer dans des actions de formation, notamment un peu plus tard, pour conforter le portefeuille de connaissances, mais peut aussi déboucher en fonction des actions qu'ils auront suivies sur les emplois qui sont disponibles, s'ils ont déjà en quelque part le portefeuille de compétences nécessaires. Mais l'objectif, ce n'est pas de les faire passer dans une activité, de les laisser après. C'est vraiment de construire les parcours d'insélection. D'ailleurs, vous avez évoqué le fait que, ben voilà, on arrive avec la loi plein emploi. Ils seront, tous les bénéficiaires du RSA vont devoir s'inscrire dorénavant au plein emploi. Ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Sinon, l'inverse, c'est quoi si on n'est pas inscrit ? Pour l'heure, je ne saurais vous répondre, monsieur Dandronis, mais pour l'instant, il faudra qu'ils s'inscrivent. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on va devoir les accompagner pour 15 heures d'activité. Alors, 15 heures d'activité, ce n'est pas lié à un emploi précis, mais c'est justement des activités qui vont permettre à ces personnes-là, en quelque part, de se découvrir, de se redécouvrir et de voir vers où elles auraient vraiment demain aimé travailler. Oui. Et madame Polter, je reviens vers vous. Ces gens-là, comment vous les encadrez au quotidien ? Parce que, bon, je sais bien que les gens aiment bien travailler, mais il y a des gens qui peuvent aussi, entre guillemets, essayer de profiter. Non, alors, on a la possibilité de faire un accueil individuel dans le collectif, puisque les groupes sont constitués entre 6 à 8, voire 10 candidats. Donc, ça permet vraiment d'être dans un lien de proximité avec les personnes. Il y a un temps qui est accordé pour définir avec ces personnes les différents freins sur lesquels on va pouvoir les accompagner, puisque pour notre association, on s'attèle à travailler sur la levée des freins à l'embauche. Et puis ensuite, voilà, on reste disponible. On a une équipe qui est présente avec des travailleurs sociaux qui sont présents pour accompagner l'individu dans son projet. Et puis, le soutenir... Ah, l'individu vient avec un projet, quand même. Alors, certains arrivent avec un projet déjà défini, d'autres non. Et ces API ont la particularité d'éveiller, pourquoi pas, chez certains, une vocation. Vous avez parlé du théâtre. Alors, je n'ai pas forcément eu de personnes qui ont continué dans le théâtre. Mais quand on a pu faire l'atelier sur le développement durable, j'en ai vu les photos, où ils ont découvert un peu le monde agricole, apprendre à planter, etc. Certains ont pu également découvrir la couture et ont pu venir par la suite aux ateliers de couture. Ah bon, carrément. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Mme Romual, à des gens qui ont du RSA ou qui ne sont pas dans les assos, qui ne sont pas aussi dans l'association CKB ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message aujourd'hui ? Parce que probablement, à cette heure-là, il y a beaucoup de chômés qui regardent l'émission. Je le sais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, déjà, leur dire que l'offre sera disponible dès demain sur le portail insertion du Conseil départemental. Elle est répartie par antenne locale d'insertion. Alors, il y a des choses très originales qui arrivent. C'est pour ça qu'on voulait... On tenait aussi à le dire. Par exemple, on a un atelier qui sera consacré, par exemple, à la découverte des métiers conducteurs de drones. Voilà. C'est aujourd'hui un métier qui recrute. Donc, on aura aussi un atelier sur le développeur d'applications et de logiciels no-code, les métiers du tourisme vert et tourisme bleu dans le Nord-Bastère. Celui sur l'atelier décoration recyclage à Petitbourg. Un autre sur le recyclage de Psycline à Cap-Esther-Mélo. Donc, voilà. Une offre diversifiée. Et on les invite donc à regarder sur notre site Internet l'offre qui est disponible. Il y a un lien pour s'inscrire. Et c'est un atelier qui est ouvert à tous les bénéficiaires du RSA aujourd'hui, qui ont des droits ouverts, on va dire. Voilà. Et ils peuvent donc choisir leur atelier. Ils seront mis en contact avec leur antenne locale d'insertion. Antenne locale d'insertion qui travaillera avec les porteurs que nous avons retenus pour les inscrire. Alors, je demande toujours ça. Quand il y a des offres comme ça, ça touche des gens avec ou sans diplôme ? Peu importe. Le critère d'entrée principal, c'est de bénéficiaire du RSA. L'âge ? Il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc, aussi bien des jeunes de 17, 18 ans découchés à de l'école que des chômeurs de longue durée ? Bénéficiaires du RSA. Des qui sont bénéficiaires du RSA. Voilà, voilà. Et volontaires pour s'inscrire sur la durée. Alors, la dernière question. Et ces gens-là sont quand même rémunérés ? Alors, ils perçoivent leur RSA. Le RSA n'est pas suspendu pendant la période de passage, donc, dans ces ateliers par cours d'insertion. Et en fonction, bien sûr, alors, on essaie de le faire au plus près de leur domicile. Oui, il y a une question de mobilité qui se pose. Voilà, parce qu'il y a des questions de mobilité. Bon, on a la plateforme maintenant, dont on a eu l'occasion de présenter déjà, la plateforme Mobilité solidaire. Mais on essaie de le faire au plus près des domiciles. Et si, d'aventure, il fallait se déplacer un petit peu plus loin, donc, en fonction des cas, on peut financer les frais de déplacement. Bon, alors, donc, résumons-nous. Le contact, c'est d'abord sur la plateforme de la collectivité. Le portail d'insertion, voilà, du conseil des partenaires. Et ensuite, on s'adresse à votre association, par exemple. Par exemple. Oui. Et elles sont nombreuses, je veux dire. Ah, il y en a énormément, je veux dire. On ne va pas donner toute la liste, mais il y a quand même une bonne trentaine d'associations qui sont concernées. Et on le redira plus tard, mais on va renoncer l'appel à projet bientôt. Donc, aux associations qui seraient intéressées par le portage de ce type d'action, restent en alerte sur le site. D'accord. On est au niveau, peut-être, Mme Porter. Non, ça va ? Non, ça va. Oui, tout est dit. Oui, tout est dit. Alors, on va organiser à notre niveau des temps d'information pour prendre le temps de développer et puis de détailler, en fait, les différents parcours d'insertion. Donc, pareil, restez connectés sur nos pages Instagram, Facebook et Internet. Mais les membres de l'association sont RSA aussi ? Non, pas forcément, non, pas forcément. Après, on reçoit des bénévoles également qui le sont, donc il n'y a pas... Un atelier que je voulais citer, il y en aura un dans la découverte des métiers de l'audiovisuel. Ah oui, les métiers de l'audiovisuel ? Les métiers de l'audiovisuel, on en a retenu, oui, oui. Et donc, enfin, juste un dernier point, vraiment, les formations, enfin, les passages dans l'association, ça a dû combien de temps en moyenne ? Ah oui, j'ai oublié de le dire. Alors, en général, c'est une offre que nous calibrons sur minimum un mois, maximum quatre mois. Ce n'est pas de la formation, j'insiste vraiment, ce n'est pas de la formation. C'est vraiment des actions de mobilisation, remobilisation pour des BRSA autour d'activités. Donc, on n'est pas comme si on allait à l'école, ce n'est pas du tout ça. Ah oui, mais vous avez parlé de l'audiovisuel, mais quelqu'un... Découverte des métiers de l'audiovisuel. Donc, ça veut dire qu'ils vont venir, ce qui est prévu dans cet atelier, c'est qu'ils aillent, avec le professionnel qui a été retenu, découvrir les métiers qu'il y a autour de l'audiovisuel. Mais ils ne vont pas être formés. Après, s'ils ont été lissés, ils vont suivre une formation. Voilà, on remercie pour cette séquence et on revient à l'actualité tout de suite avec l'audience solennelle des Prud'hommes. Michel de Papétien-sur-Place. C'est parti. Ce matin, c'est l'audience solennelle du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Le Conseil de Prud'hommes, c'est une juridiction assez originale, un peu une spécificité française, puisqu'elle est composée de représentants des salariés et des employeurs et ils sont en charge de juger tous les conflits au niveau du travail. Et donc, là, aujourd'hui, c'était la rentrée. Cette rentrée, ça permet toujours de faire le point un peu sur l'activité de l'année passée pour ce Conseil de Prud'hommes. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une augmentation des affaires nouvelles, mais il reste avec des délais de traitement qui sont raisonnables, à peu près à 8 mois de traitement de ces dossiers-là. Chez nous, au CPH de Pointe-à-Pitre, les dossiers se gèrent relativement bien. C'est très rare en nous ayant des conflits de personnes, de conseillers. Moi, comme je dis aux conseillers, moi, l'essentiel, c'est le justiciable, c'est de faire sortir les dossiers, de respecter les dates de prononcées. Et lorsqu'il y a... On ne peut pas respecter les dates de prononcées. Il faut faire en sorte de régler le problème pour que la chose soit faite. Mais ça se passe bien au CPH de Pointe-à-Pitre. Au niveau du nombre de dossiers sortis, le dossier dure chez nous 9 mois maximum. Ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est ce paritarisme. C'est-à-dire qu'il y a des représentants d'employeurs et de salariés qui doivent s'entendre pour arriver à dégager une solution après des débats et pour arriver à savoir finalement qui a raison ou qui a tort entre le salarié et l'employeur. Et il y a en plus la parité au sein de cette juridiction puisque normalement, il doit y avoir une égalité homme-femme entre conseillers prud'hommes. Parce qu'il y a le travail fait par le greffe, le travail fait par les conseillers, du fait qu'on arrive à sortir les dossiers au bout de 9 mois de traitement. Voilà, on reste toujours dans le domaine judiciaire puisqu'il y a l'installation de Michel Janna. Il s'agit du nouveau président de la cour de Bastère et c'était devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde. C'est vrai que je ne connais pas l'outre-mer mais par contre, je n'ai aucune idée préconçue. Et les premiers pas, je vais les consacrer à écouter, à découvrir parce que ma méthode est assez simple. J'aime bien comprendre. Donc je vais aller sillonner, je vais déjà commencer tout le département en y incluant les Îles-du-Nord. Je vais beaucoup écouter. Puis ensuite, collectivement, avec les juges, avec le procureur général, avec les acteurs, avec le barreau, eh bien, nous décidons quoi faire. Des moyens arrivent et il s'agit de relever des challenges qui sont extrêmement intéressants. Ça se traduit par l'arrivée d'un chef de cabinet, déjà, au niveau d'un cours d'appel. Il va y avoir des juges qui vont arriver, nouveaux, 7 juges d'ici 2027 et 3 magistrats du parquet. Et donc, du coup, c'est… – Ils viennent en remplacement ou ils viennent en supplément ? – Non, ils vont venir en supplément. Et donc, l'enjeu, et c'est un enjeu majeur, c'est de déterminer, justement, comment on va les articuler sous notre ressort pour apporter des réponses à ce qui préoccupe les Guadeloupéens. Et ce qui préoccupe les Guadeloupéens, alors évidemment, je viens d'arriver, mais c'est la violence qu'il y a sur le territoire, comment mieux y répondre ? C'est aussi les délais, parfois, d'une justice qui sont perfectibles, même si, je dois reconnaître, arrivé dans cette cour, qu'énormément de travail a été fait et que les délais par rapport à ce que j'ai pu connaître en métropole sont bons. Et c'est le fruit des investissements réalisés par les magistrats et les greffiers qui se sont dévoués parce qu'ils ont envie que la justice de Guadeloupe fonctionne bien. – C'est un vrai sujet de préoccupation. Pour les deux chefs de cours, très clairement, nous avons des dossiers d'affaires économiques et financières, politico-financières, qui commencent à dater. Je sais que dans certains dossiers, il y a des prévenus qui sont âgés et malades. On a connu des dossiers où certains prévenus étaient décédés avant l'audience, des affaires célèbres, qu'il est inutile de nommer ici. Ce n'est pas le bon fonctionnement d'une justice. Après, il faut aussi pouvoir être en mesure de juger ces affaires. Certains dossiers qui sont en attente vont demander au moins 15 jours d'audience. Donc il faut trouver du temps de juge, il faut trouver du temps de procureur, il faut trouver du temps de greffe, il faut trouver des salles. Donc ce sera des propositions que je ferai à M. le Premier Président de voir dans quelle mesure ces dossiers qui vieillissent, qui sont anciens, pourront être jugés en 2024 ou 2025, de façon à montrer aux Guadeloupéennes et Guadeloupéens qu'il n'y a pas d'immunité ou d'impunité et que force reste à la loi. Il est effectivement aisé de juger une conduite en état alcoolique. Et si nous ne parvenons pas à lutter contre les atteintes à la probité, le message que nous adresserons ne sera pas bon à l'égard des Guadeloupéens. – Voilà, Elisa, 12h54, on prend la première pause de la première séquence. On va se retrouver tout à l'heure avec Victoria Kérul, réalisatrice et scénariste de la web-série culinaire Bataille des saveurs. Et Olivier Ramaille sera aussi avec nous. A tout de suite. – 12h59, donc pratiquement 13h. On va recevoir dans un instant Victoria Kérul, bonjour. – Et la réalisatrice et la scénariste de la web-série Bataille des saveurs. Les saveurs se battent. Et on va recevoir Olivier Ramaille, lui, il est président de l'association Goupio-Caraïe, bonjour. – Bonjour. – À tous les deux. On en parle dans un instant. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est l'avancement des travaux du pont Zécovis à Saint-Claude. Il y a longtemps qu'on disait qu'il fallait le refaire, mais ça y est, ça avance. C'est pas terminé. Reportage, on regarde. – On a repris la base des piles, les deux piles. Puis on a mis une structure d'étainement pour reprendre les efforts du pont. La structure, on l'a vendue pour deux ans, tout en sachant que la région a commencé déjà pour faire le nouveau pont. On a mis une série de capteurs pour voir comment ébrouiller la structure. Avec la réunion qu'il y a eu ce matin, on a vu avec les services de la région ou de Guadeloupe. – Le test est vraiment concluant, mais on regarde quand même la semaine d'observation et par la suite, en fonction de cette semaine d'observation, on va peut-être ouvrir, comme je viens de le dire, à deux voies sous l'ouvrage. – C'était compliqué. C'est des travaux qui ont duré quasiment un mois. On n'a pas été gâtés par le temps au mois de décembre. Et il fallait le faire, on a fait. On a fait le boulot et on a plutôt bien réussi. – Voilà, normalement, ce pont-là devra être livré dans les jours qui viennent. On nous dit peut-être vendredi. Visite de la région à la ferme de Saint-Jacques. Vous savez que le président de région a entrepris un charle du slourd, on va dire ça comme ça, puisqu'il va visiter un certain nombre d'entreprises. La semaine dernière, c'était l'entreprise de volaille. Cette fois-ci, c'est à Saint-Jacques, une autre ferme à Saint-Jacques et à Lens-Bertrand. Olivier Mouradé l'a suivi. – Aujourd'hui, nous sommes à la ferme, vraiment de Campèche. Pourquoi ? Parce que depuis quand même quelque temps, nous accompagnons cette filière. Nous voulons effectivement augmenter le nombre de productions de pôles, mais aussi d'eux. Et aujourd'hui, comme il le dit, nous sommes à 60% seulement de la consommation européenne. Donc nous sommes venus voir comment accompagner cette entreprise de manière à monter en gamme, mais surtout de permettre aussi à créer des emplois pour les jeunes européens. – En dessous, je dirais que c'est surtout une filière qui a beaucoup d'avenir. À partir du moment où il y a de la volonté, du sérieux, de la rigueur, on peut, à mon avis, être, en tout cas au niveau de la souveraineté alimentaire, sur la partie pondeuse, atteindre quasiment les 90-95% de la consommation. – Il faut continuer d'utiliser tout ce qui est autour de l'œuf, que ce soit l'œuf liquide, que ce soit les deux durs, que ce soit le problème des coquilles. Donc je pense qu'ici, on montre bien que l'économie accompagnée par la région, accompagnée par les fonds européens, c'est une économie qui promet. – Nous avons ressenti la volonté, effectivement, du directeur, monsieur Del Salme, et ses équipes. Et nous ferons tout pour pouvoir continuer à l'accompagner sur les fonds européens, le FEADER surtout, qu'ils consomment très bien, et répondre à l'attente surtout des croiseristes, des hôtels, mais aussi des guadelopéens. – Bien, on espère qu'on pourra de plus en plus manger du vrai poulet, mais d'une guadeloupe, donc pas des poulets qui viennent de l'autre bord de la mer. Madame Kébril-Roy, bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu cette série que vous avez montée, que vous avez réalisée. Qu'est-ce que vous a donné l'idée ? – Alors, ce n'est pas mon idée, c'est l'initiative de monsieur Tony Mohamed Ali, qui est le vice-président de l'Igo à fleurs aujourd'hui. Et donc, il avait une envie de créer un concours de cuisine qui valoriserait les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe. Et il y a eu une cohésion autour de ce projet. Et on va dire que j'ai transformé, j'ai matérialisé l'idée avec cette web-série de cinq épisodes qui est diffusée actuellement sur YouTube, Bataille des saveurs. – Mais vous êtes vous-même réalisatrice, je comprends bien. – Exactement. – Et donc, ce n'est pas votre premier coup d'essai ? – Alors, j'étais souvent assistante réalisatrice ou co-réalisatrice. On va dire que sur une émission de cette envergure, c'est mon premier coup d'essai. – Bon, alors, quel est l'objectif même de… parce que ça s'appelle Bataille des saveurs. Pourquoi Bataille des saveurs ? – Alors, en fait, c'est un concours culinaire entre différents participants. Ils sont sept à la base et ils vont en fait essayer de proposer la meilleure assiette locale. Donc, une assiette qui sera composée de fruits, de légumes et de viande donnée par nos agriculteurs. Et en fait, il y aura une sorte de compétition entre nos candidats afin d'avoir la meilleure assiette locale. – Alors, la compétition continue là en ce moment ? – Oui, c'est en ce moment jusqu'au 7 février. – Jusqu'au 7 février. Alors, tous les gens qui font de la cuisine, ces chefs sont en compétition en ce moment ou il y a une catégorie particulière ? – Alors, nos candidats n'y connaissent rien à la cuisine. Pourquoi ce choix ? – Ah bon ? – Ah ben oui, ils n'y connaissent rien à la cuisine, mais seront encadrés de chefs qui s'y connaissent et qui leur apprendront à cuisiner. Notamment, Chef Quichinin qui va encadrer nos candidats. – Joël Quichinin. – Oui, Joël Quichinin qui va encadrer nos candidats afin de leur transmettre le savoir culinaire. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il y a souvent une sorte de barrière mentale pour beaucoup d'entre nous sur le fait que cuisiner fait partie, comme vous l'avez dit spontanément, pour une élite. Alors que cuisiner, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, c'est cette envie qu'on a de montrer à tout un chacun, à chaque personne, que c'est tout à fait possible de cuisiner en plus de ça avec nos produits locaux. – Oui, ça veut dire que vous-même, vous avez un petit peu appris à cuisiner pendant que vous tournez. – Exactement. Voilà, quand même. Alors, j'avais des petites connaissances, mais on va dire que… – Vous avez approfondi vos connaissances ? – Exactement. – Quels sont les plats, enfin les saveurs qui reviennent le plus souvent dans ce… – Alors, nous avons de la viande, puisque la viande est un élément central de tous les plats, ainsi que les fruits, les légumes. Donc, il peut y avoir du porc à l'ananas. – Par exemple, oui. – Voilà, de la gyromonade, une ratatouille créole avec du bœuf local. Donc, vraiment, c'est vraiment un panel tant que les fruits, les légumes et la viande sont mutalonneurs. – Et vous avez vu des choses qui vous ont donné envie, le goûter ? – C'est vrai que l'épreuve de finale avec le porc à l'ananas, ça met ta l'eau à la bouche. – Ah, le porc à l'ananas, ça revient. – Ça vous accorde, d'accord. Et pas de dessert, uniquement des repas ou bien tout complet ? – Des plats. – Des plats ? – Uniquement des plats. – Et les gagnants, ils auront quoi ? – Alors ça, on le saura à la finale. – Ah bon ? On va à un concours sans savoir ce qu'on gagne ? – Alors déjà, il y a quand même, d'une façon symbolique, le savoir que donnent les jurés à ces candidats qui ne connaissent rien à la cuisine. Ils sont quand même encadrés sur cinq épreuves par Chef Kichinan, qui est une pointure de notre gastronomie. Et à la fin, ils auront quelques cadeaux et quelques petites possibilités surprises. – Alors, une série, en général, c'est 30 minutes, 40 minutes. C'est vous, c'est combien ? – Chez nous, c'est environ 25 minutes. – 25 minutes ? – Exactement, oui. – Et on peut tout voir en au coup ? – Alors, il y a les épisodes tous les mercredis à 16h. Mais si, par exemple, vous décidez de regarder aujourd'hui « Bataille des saveurs », il y a déjà à votre disposition les épisodes 1, 2 et 3. – D'accord. Et le lien, on le trouve où sur YouTube ? – Alors, vous pouvez trouver le lien sur la page Instagram de « Bataille des saveurs », mais également sur YouTube en tapant simplement « Bataille des saveurs ». – C'est la première édition de « Bataille des saveurs » ? – C'est la première édition, oui. – Il y en aura d'autres, alors ? – Ah, ça, ce sont nos présidents, d'Igoa Fleur, d'Igoa Vie, qui en décideront. – Et sinon, en tant que réalisatrice, vous avez déjà d'autres projets ? – Alors, oui, mais c'est aussi un petit peu secret. – Oui, c'est top secret, je sais, je sais. Vous avez la question, mais vous savez que c'est top secret. En tout cas, on vous remercie, on va regarder ça. Donc, épisode disponible tous les jours à partir du 10 janvier, donc ça est déjà disponible sur la chaîne YouTube « Bataille des saveurs », donc on va voir ce que c'est bon. Bien, on va changer de sujet, on va parler avec M. Olivier Rama, il n'est pas responsable de saveurs, mais il est responsable de l'association groupio-caraïbe. On a beaucoup parlé de groupio-caraïbe il y a quelques semaines de ça, avec la visite de l'ambassadeur. Ça s'est bien passé globalement, j'ai pu assister à ce qui s'est fait. Aujourd'hui, où en sommes-nous à groupio-caraïbe ? Qu'est-ce qui évolue ? – Ce qui évolue, je dis tout d'abord bonjour à la population de Guadeloupe. – Même bonne année, c'est le dernier jour. – Voilà, c'est le dernier jour, justement, pour pouvoir souhaiter la bonne année et pour pouvoir surfer avec ce que vous venez de dire. Nous avons passé une très bonne année 2023 et j'espère bien, je le souhaite à tout chacun, à tous nos Guadeloupéens qui nous regardent ici présentement, à passer une très bonne année 2024, culturellement, politiquement, voire économiquement et savoureusement aussi, pour faire un fin de la Mme Kéwune. – Vous êtes dans la bataille des saveurs aussi ? – Je ne serai peut-être pas dans la bataille des saveurs, mais je serai dans la bataille du goûter. – Du goûter, ah, du goûter, oui, bien sûr. – Donc, comme tout un chacun, nous sommes surtout à cette heure-ci, ça met l'eau à la bouche, comme on entend madame parler. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions y participer, ne serait-ce qu'à aller regarder ce qui s'y passe. Il est très important. Donc, bien entendu, je souhaite tout ce qu'il y a de meilleur à notre Guadeloupe et aussi que Goupio puisse, justement, pouvoir s'étendre. Comme on a fait vers la fin de l'année, vous avez vu, le 30 décembre, nous étions sur la place de la nation de telle manière à pouvoir représenter la Guadeloupe à notre manière, au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir porter un certain nombre de projets sur le plan régional dans le cadre du 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens. Donc, il est important aussi de savoir que Goupio Caraïbe, aujourd'hui, s'est inscrit dans un dispositif qui a mis en place des associations de Trinidad, de telle manière à ce que nous puissions participer régulièrement, de manière abdomadaire, à des meetings internationaux. Donc, chose qui a été faite il y a déjà de cela une semaine. Et nous avons représenté en la personne de M. Mounsami Olivier, Annegla Goubert et Fabrice Soubdant qui ont représenté la Guadeloupe de manière exceptionnelle, vraiment à ce meeting qui a été suivi par plus d'une centaine de personnes, quand même. Ce dimanche encore, nous sommes invités. Donc, Goupio Caraïbe est en train de tisser les liens, vraiment, avec la Caraïbe. Nous essayons juste d'ouvrir nos ailes de telle manière à ce que nous puissions, en fait, faire ce que nous savons faire de mieux. C'est-à-dire de la culture. Et, bien entendu, c'est des liens avec la diaspora indienne. Mais j'imagine. Alors, justement, j'allais vous poser la question puisque l'ambassadeur est venu. S'il n'est pas venu comme ça, juste au regard du ciel et la mer, ça laisse des traces quand même. Ça laisse des traces parce qu'il faut savoir aussi que Goupio Caraïbe sera représenté le 1er février à la journée nationale de la République de l'Inde qui sera maintenue le 1er février. Donc, il est important de le noter parce qu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu sans fin. Il faut savoir que, si vous voulez peut-être me parler parce que vous l'aviez demandé l'année dernière fois de la carte CI. Oui, bien sûr. Qui aujourd'hui, je pense, qui est vraiment en train de prendre une tournure extraordinaire parce que les choses se sont accélérées. De par quand même sa visite, il y a eu des annonces. Et au-delà des annonces, le 26 janvier, avec la visite notamment de notre président français en aide, je pense bien que les choses ont été positionnées dans les étriers de telle manière qu'on puisse annoncer officiellement aujourd'hui que cette carte CI va être... Tout sera mis en œuvre pour qu'elle soit disponible. Alors, comment va s'organiser cette carte ? Par exemple, si Mme Ké ou il veut une carte, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les critères ? Comment ça va être ? L'attribution va s'organiser ? L'attribution, déjà, il faudrait qu'il y ait un consensus international au travers de cette carte, notamment entre l'État indien et l'État français. C'est tout à fait naturellement puisque les archives, nous ne l'avons pas. Qui va négocier ça ? C'est l'ambassadeur ou bien c'est le ministère des Affaires étrangères ? Ce qui est sûr, le ministère des Affaires étrangères de l'Inde doit être en capacité de dire aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que les Indiens de Guadeloupe, en tout cas... Parce que ça existe déjà à la réunion, je crois. Ça existe en Guadeloupe parce que, vous savez, géographiquement, ils sont beaucoup plus proches que nous. Nous avons été coupés depuis près de 130 ans. Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui, même au travers de la Trinidad. Des fois, quand on parle de la Guadeloupe, on parle de l'indianité, comment les choses ont évolué. Ils sont un petit peu surpris du caractère un petit peu très conservateur de notre culture. Mais il faut savoir que nous, nous avons ouvert nos portes il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années avec déjà les réseaux sociaux mais aussi avec les quelques peu voyages qu'ils pouvaient avoir dans les années 90, les années 80. Donc, il est important de savoir aujourd'hui que nous sommes justement dans ce mouvement, nous surfons sur la bonne vague de telle manière à pouvoir mettre les ingrédients qu'il faille pour pouvoir mettre cette carte OCI en place. Donc, vous m'avez posé la question par rapport à Mme Kiroune. Donc, il est important que la personne lambda qui voudrait cette carte va faire montre justement de son appartenance et de son affiliation à une... Pour remonter dans l'ordre généalogique. Pour remonter dans l'ordre généalogique. Vous avez reçu ici et ailleurs, je suppose, Mme Daniel Minaché qui fait un travail important en la matière. Donc, ce sont des choses aujourd'hui que ce n'est pas un secret qu'on peut garder très longtemps. Il est très facile aujourd'hui de remonter au niveau de sa carte généalogique de telle manière pour pouvoir prouver justement son affiliation. Donc, à partir de ce moment, cette personne peut faire une demande de carte OCI. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle permettra cette carte ? Cette carte permettra simplement... Ce passeport, en fait. Qui ne dit pas son nom. Vous l'avez dit la dernière fois, mais je ne suis pas tout à fait pour ce principe. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais dites de manière en diagonale, ça peut froisser. Oui, oui. Il ne faut pas le dire trop fort. Il faut le dire tout le temps. Ce n'est pas ça. Mais la carte OCI, elle est là justement pour pouvoir justifier de la culture que nous menons qui est une culture doublement millénaire. Je l'ai déjà répété, je le dis. Nous portons cette culture qui est doublement millénaire hors où nous avons 170 ans. Et je suis gentil en disant que nous avons 170 ans. Parce que les premiers Indiens sont arrivés à 170 ans. Mais est-ce que l'Indianité a débuté il y a 170 ans ? Parce que nous sommes tous à l'unanimité à dire quelle était la souffrance des Indiens en arrivant ici aux Antilles. quelle a été la dureté ? Quelles ont été justement les duos labeurs et les infamies qu'ils ont dû subir ? Tout ce qu'ils ont dû subir dans cette vie qui aurait été plus ou moins courte pour beaucoup d'entre ces Indiens. Oui, bien sûr. De 1854 et peut-être même au début des années 1900. Donc, il est important. Et je le dis parce que Goupio Karibe que je représente, nous avons écrit justement à l'ambassadeur de l'Inde justement pour pouvoir souligner l'importance d'une date commune qui serait importante. Comme la Divali, par exemple. Comme la Divali, mais il serait important de pouvoir mettre en place cette date commune là où il y a de telle manière à déterminer justement la fin de l'engagisme. D'accord. Quand vous... Pas le début pour faire la fin, pas le juif. Je dis bien quand vous fêtez, il est bien de rappeler que les Indiens sont arrivés en 1854, mais il est peut-être beaucoup plus important de se dire quand est-ce que cet engagisme-là a pris fin. Vous ne fêtez pas l'arrivée des esclaves en Guadeloupe, vous fêtez la fin de l'esclavage. Oui. Est-ce que tout le monde a l'unanimité où nous disons que l'arrivée des Indiens c'est un esclavage masqué, entre guillemets ? Il y en a beaucoup qui le disent. Mais il faudrait peut-être dire officiellement aujourd'hui quelle a été la date qui a marqué la fin de cet engagisme entre guillemets. Parce que je vais vous rappeler Mme Sakarabani qui a été présidente de Martinique Inde pendant des années, qui a été à la tête du groupe Martinique pendant des années, a écrit dernièrement un bouquin qui s'appelle Sinama et Minachi qui fait montre justement d'une personne au travers de son livre d'un témoignage familial qui fait montre d'une personne qui soit arrivée en Martinique au travers d'un enlèvement. Dans ce cadre-là, vous parlez d'engagisme ? Vous pensez que c'est le cas, c'est un seul cas qui existe ? Personnellement, j'ai écrit un livre. Il y avait beaucoup d'histoire. Personnellement, j'ai écrit un livre où je, justement, que je mets au travers de ce livre-là, je souligne justement l'arrivée d'une personne en Guadeloupe qui, non pas à travers de l'engagisme, mais à travers de l'obligation. C'est-à-dire ? De l'obligation parce que ce sont des personnes qui ont s'engagé pour quelque chose, c'est un acte volontaire. Est-ce que tous ces Indiens ont été volontaires ? Là, il y a la question. Ou est-ce que ça peut simplement être un débat ? Donc, il faut savoir effectivement que l'engagisme existe, certes, mais est-ce que cela fait l'unanimité ? Moi, quand je lis, par exemple, le livre de Mme Sakarabani, je dis non. Quand je lis et j'entends un certain nombre de témoignages, je dis non. Donc, j'estime qu'il va falloir mettre en place, justement, il va falloir trouver cette date officielle à travers lesquelles on peut... Que ce soit uniforme dans la Caraïbe. Parce que les arrivées ne sont pas dans les mêmes époques. Non. Les arrivées ne sont pas dans les mêmes époques. Mais il faut savoir qu'il y a une date bien particulière où l'Inde a décrété la fin de l'émigration. Donc, c'est valable pour toute la Caraïbe, mais c'est valable pour l'ensemble des pays qui accueillaient des Indiens à l'époque. Et notamment, notre conseil général de l'époque qui contribuait à financer ces voyages, ces convois. Bien entendu, eux-mêmes, ils ont arrêté. Donc, il est important de trouver, pour moi, il faut trouver cette date. Mais on a déjà identifié la date. On a déjà identifié la date qui va se trouver entre 1885, notamment Martinique en 1883 et 89 avec l'arrivée du dernier bateau, du dernier convoi le bord de Nantes. Donc, il est important de trouver cette date et de pouvoir faire montre justement que c'est la fin de cet engagisme, c'est la fin de cette souffrance-là, entre guillemets. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter l'arrivée des engagés. Il ne faut pas fêter l'arrivée des Indiens. Mais l'apport réel de l'indianité, il faut savoir trouver à quel moment qu'elle arrive à voler de ses propres ailes. Alors, je vous dis ça parce que je connais un petit peu le milieu. Est-ce que sous cette question-là, l'unanimité va se faire ? Parce que je sais que aussi bien l'association des Amis de l'Inde que telle association de tel endroit a déjà pris ses habitudes et a déjà la journée d'arriver, vous savez ça très bien, le 24, chaque année qui est célébrée à Pointe-à-Pitre. Alors, comment vous allez arriver à fédérer tout le monde ? Mais vous savez, ceci n'interdit pas cela. Fêter le 24 décembre n'exclut pas l'idée qu'on puisse fêter justement la fédération. Le début est fait. Puisque nous sommes à l'unanimité, on dit que le 24, on relate effectivement un certain nombre de souffrances. Donc, il est tout à fait normal qu'on puisse se dire aussi à partir de quand que les choses vont changer. Je ne dis pas qu'on est contre la date du 24 décembre, je ne suis pas contre le jour. en aucunement. Donc, fédérer, je ne dis pas que ce sera facile, mais il est important que nous puissions le noter quelque part. Il est important et donc, il est de nature et justement, à travers des actions que j'ai dû mener depuis 6 à 7 ans aujourd'hui, de pouvoir fédérer justement. Donc, moi, j'avais promis à beaucoup des associations qui m'ont accompagné au mois de novembre et au mois de décembre avec l'arrivée du ministre, l'arrivée de l'ambassadeur, justement, de pouvoir créer cette émulsion-là. Donc, moi, je profite de votre antenne justement pour lancer un appel. Non pas sur ce sujet personnellement, ce qui peut faire débat, bien entendu, mais il est important de pouvoir débattre sur un certain nombre de choses. Donc, il y a d'autres manifestations, notamment territorialisées, justement, l'arrivée des Indiens. Ce n'est pas une affaire du 24 décembre, l'arrivée des Indiens. L'arrivée des Indiens, c'est l'année qui va compter. Donc, c'est les 170 ans. C'est l'arrivée de l'Orélie, en fait. C'est l'arrivée de l'Orélie. Donc, il est important de territorialiser, ce n'est pas que la Darce. Donc, il est important de le noter. Il y a 40 Indiens qui ont été à Marie-Alente et pourquoi pas Marie-Alente arriver avec l'Orélie. Donc, il est important de le noter. Il est important de territorialiser, de voir de manière beaucoup plus générale l'arrivée des Indiens. Donc, il est très important et souligner que le travail que M. Peter-Pierre-Mal fait est un travail extraordinaire. Donc, il a le mérite justement d'être là quand ça a été le désert à Pointe-à-Pite. Il a eu le mérite de continuer à faire ce travail et d'aujourd'hui que c'est un travail qui porte ses fruits. Il est important de le noter. Donc, ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour aller à l'encontre de ce que j'avais bien au côté. C'est pour étayer justement l'idée de ce qui est fait. Et voilà, et loin d'être dans mon idée de pouvoir casser cette ambiance et ce que les autres ont crié avant moi. de toute manière bien tout la statue qui se trouve, enfin le monument qui se trouve à Pointe-à-Pite va être transféré. Et vous savez très bien que le Goupio Caraïbe va apporter sa goutte d'eau de telle manière à ce que ce monument soit transféré. Et notamment, je salue le travail encore. Je salue le travail que fait Elie Sitalo, qu'a fait Elie Sitalo. Il faut être en capacité de le dire au travers de ses démarches, au travers de ses courriers, au travers de ses mobilisations. et avec M. Peter Permal, justement. Donc, mais il est important de le noter et nous avons de grandes échéances. Il va falloir que nous puissions ériger un calendrier pour l'année et notamment ma fameuse Diwali. Donc, j'invite au travers de votre antenne justement l'ensemble des associations parce que nous étions à 12. nous étions à 12 à avoir, j'ai pu fédérer 12 associations pour la Diwali. Et pour l'ambassadeur, vous étiez combien d'associations ? Il y en avait une quinzaine. Mais ça, le nombre augmente. Parce que, justement, le nombre augmente donc il est important de le noter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de barrière. Donc, justement, les discussions sont là justement pour dénoter quand même nous sommes dans une société de démocratie et qu'il est important de pouvoir mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments. Donc, je profite, comme je vous l'ai dit, de votre antenne. Profitez, c'est gratuit. Pour pouvoir inviter les associations que je ne connaîtrai pas ou d'autres qui seraient un petit peu qui étaient peut-être en sommeil de se réveiller qu'il est temps justement de nous rejoindre autour de ce projet que nous allons pouvoir sortir très bientôt. Et j'espère bien que Canal 10 sera avec nous comme Canal 10 a toujours été avec le peuple. Donc, que ce soit en saveur, en dégustation parce qu'il y aura aussi vous savez très bien qu'il y a notre village artisanal, il y a notre village culinaire lors de cette Diwali. Donc, il est important de pouvoir le noter de placer déjà des banderilles pour le mois d'octobre déjà. Vous y pensez déjà ? On y pense parce qu'il est important de le noter parce que nous, comme vous le savez, nous mettons en place un certain nombre de projets mais pour pouvoir réunir 1500-2000 personnes, il est important que ce soit bien cogité. Je vais vous embêter un petit peu. Comment ? Je vais vous embêter un petit peu. Mais il n'y a pas de problème parce que le but est du gagnant-gagnant de telle manière parce que ce n'est pas tout ce qui est bien à chaque fois mais il faut être en capacité de le dire. Comment vous allez travailler avec l'autre Goupio ? Celui de Michel Nariyad ? Vous savez, je vais vous dire, c'est très simple parce que vous savez, lors du bataille, pas bataille, je reprends les mots de Mme Kéryd, mais lors du périple de notre ambassadeur. Je sais, je sais, je sais. Votre Excellence Jawad Ashkaf, notre Excellence Jawad Ashkaf qui arrive en décembre. Oui. Il nous appartenait justement d'englober l'ensemble des associations. Pourtant, vous avez bien vu que nous sommes passés à Cap-Ester sur la stèle que Goupio Guadeloupe a mis en place. Donc, il était pour nous important de pouvoir le mettre dans le programme. Oui. Et ce, Goupio Caraïbe a œuvré en ce sens. D'accord. Donc, Goupio Caraïbe n'est pas là pour faire de l'apartheid ou faire des politiques anti-anti. Je vous dis ça parce que je connais bien Michel Naranazami aussi. Vous connaissez Michel Naranazami, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore assez bien M. Ramay Olivier en la personne Goupio Caraïbe de telle manière à savoir que tout simplement on mettra tout en œuvre justement pour pouvoir travailler avec tout le monde. On mettra tout en œuvre et justement on a déjà prouvé par le passé et j'espère qu'on va essayer justement. Nous, on va proposer des choses. Il appartiendra à tout un chacun non pas de s'y ranger mais en tout cas d'essayer de travailler. C'est ça le plus important c'est d'avancer. Oui. Alors, dernière question quand même. Je reviens sur la visite de l'ambassadeur. J'avais que comprendre puisque vous avez fait une réunion avec des chefs d'entreprise et vous avez discuté, vous avez réuni un certain nombre de chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça va générer pour le futur ? C'est-à-dire la relation, j'ai envie de dire, le lienage entre l'Inde, le continent indien, et les chefs d'entreprise de la Guadeloupe. Est-ce qu'il va y avoir une possibilité de, je ne dis pas de régulation commerciale mais en fait, il y a des choses dans l'Eodija sans entrer dans les secrets. Vous savez, nous en Guadeloupe pour autant que nous puissions tirer notre carte du jeu parce que tout simplement notre président français qui va en Inde va peut-être avec un charataire de... M. Moudi ? Voilà, il va avec un charataire d'entrepreneur franco-français. Et Yohani Guadeloupe ? Mais justement, c'est à nous de sortir notre carte du jeu, c'est à nous de mettre en reliance ce que nous pouvons faire. Donc ce ne sont pas aux associations et je trouve que justement aujourd'hui, le fait que nos institutions puissent embrasser le projet par rapport à la venue de l'ambassadeur. Donc ils ont, moi, c'est mon avis personnel qu'ils ont pris les choses par le bon bout dans le sens que nous avons fait... En fait, on a parlé d'une seule voix. Même s'il fallait parler de plusieurs sujets, on a parlé d'une même voix. Il était important de montrer ce signe fort que les chefs d'entreprise, les culturels, les associations d'ordre caritatif ou autre, quels qu'ils soient, et les politiques fassent route seuls, ensemble, fassent tous ensemble, de telle manière à ce que nous puissions montrer un signe fort pour que justement nos entrepreneurs de l'opinence puissent présenter un certain nombre de projets et puissent établir un relationnel quand même important. Donc c'est à tout un chacun justement d'oeuvrer dans ce sens-là pour que ça puisse porter des fruits. En pointant d'aujourd'hui, on ne va pas penser à récupérer des fruits de la matière en permane. Vous savez, si c'est un VPLS, ça prendra un petit peu plus de temps pour qu'on puisse extraire l'huile qu'il faille pour pouvoir vivre et pour pouvoir nous soigner. Mais il est important de savoir si on plante un grenadier, même si à la fin de l'année prochaine, il va falloir trouver au moins une grenade pour pouvoir se nourrir. D'accord. Ben écoutez, on est content de vous recevoir et d'entendre tout ça. Comme vous savez, on va suivre. Il faudra rester à l'écouter et surtout, il est important justement de le dire à nos chefs d'entreprise. Sans la culture, si on ne connaît pas le pays, on ne peut pas fonctionner. On ne peut pas aller en Inde ou en Chine ou aller au Japon et dire qu'on va commercer. Donc, il faut connaître le pays et mettre les choses en place forcées par le bon mot. Donc, travaillons ensemble pour que nous puissions avancer. Juste une petite précision. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, autrefois, ça se faisait souvent. Il est prévu un voyage en Inde avec Goupio Caraïbe ? Goupio Caraïbe, en gestation, effectivement, un voyage en Inde. Mais au-delà d'aller en Inde, il est important de s'ouvrir, comme je le dis, sur la Caraïbe. D'accord. D'abord. D'abord. Il est important de montrer des signes forts à la Caraïbe parce que nous avons des échanges à mettre en place d'abord dans la Caraïbe et à partir de là, que ce soit culturel, créer de partenariats ou d'un jumelage particulier d'une ville, par exemple, Chaguanas, avec une... Chaguanas, par exemple. Par exemple. Vous savez que Chaguanas sont pour le criolo aussi, là-bas. Oui. Donc, il est important de créer ce jumelage-là avec une ville, éventuellement, de la Guadeloupe. D'accord. Donc, il est important de le faire pour que tous les Guadeloupéens se sentent concernés. D'accord. OK. Voilà. Bien, M. Ramay, je vous dis namasté. Namasté. À bientôt. Et à très bientôt. Il est à 13h28, fin de la deuxième séquence. La dernière séquence, ce sera avec Harry Noyer. Il est photographe axé sur le patrimoine. On en parlera. Je vais demander justement s'il y a des photos de la manifestation indienne. Tout à l'heure, il viendra. À tout de suite. Merci d'être venu. Merci, Mme Kéwin. On va regarder votre bataille des saveurs. Bataille des saveurs, tous les mercredis à 16h, est disponible sur YouTube actuellement. Sur YouTube bataille des saveurs. Merci, en tout cas d'être venu. Merci à vous. Voilà, il est exactement 13h. Et je vais vous donner l'heure exacte. Il est à 13h et déjà 37 minutes. On va continuer. Et je vous l'ai dit, on va recevoir un photographe, un photographe archiviste. M. Harry Noyer, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Avec lui, je ne sais pas si on aura le temps de voir tous les livres, mais il a 17 bouquins sur la photo que je découvre et qu'on va parler tout à l'heure. Alors, rapidement, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était cet hommage à Oumotunde. Vous savez, Oumotunde, il a disparu il y a pratiquement une année déjà. Il habitait Pointe-Noire. Et le maire de Pointe-Noire, M. Camille Elisabeth, a souhaité effectivement rendre un hommage en créant une place publique à Pointe-Noire, en hommage à Kanala. On regarde. Aujourd'hui, il s'agit d'un grand événement puisque, à Pointe-Noire, nous avons eu un grand homme, un grand scientifique, un grand chercheur, en l'occurrence de Nusere Kalala Oumotunde, qui a vécu ici, malheureusement, qui nous a quittés le 14 de l'an de 2022. Et j'avais promis, lors de ses obsèques, de donner son nom à une rue ou à une place, en tout cas, à un site de la collectivité. La population pointe norienne et la municipalité ont accepté à l'unanimité de donner le nom de Kalala Oumotunde au parc de la Verdure où nous sommes aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous avons procédé donc à dévoiler cette stèle, ce totem au nom de ce monsieur dont le nom restera pour l'éternité. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Harry Noyer. Harry Noyer, si vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu à moto ? Sûrement, vous l'avez vu à moto pendant le tour. Vous le voyez aussi quand chaque année il organise ses courses pédestres. Mais c'est aussi un photographe archiviste et j'ai devant moi une foultitude de bouquins que je découvre. Alors, je vous les montre les uns après les autres. Les archives d'Harrory Noyer qui sont justement c'est l'expo en ce moment. C'est bien ça ? Celle-là ? On ne va pas feuilleter. Il y a aussi encore des archives d'Archivisme mais là c'est novembre-décembre 2021 pendant le mouvement social que tout le monde connaît et donc on a peut-être oublié les images. Encore des archives cette fois-ci Messe-mère du 8 au 12 mai 1971 c'est bien qu'il y est et donc ce sont des véritables documents historiques. Toujours des archives cette fois-ci l'hommage à Patrick Saint-Élois alors là tous les gens qui aiment PSE vous avez tout là et quand vous voyez ça on croit vraiment M. Pamo parce qu'il a fait tout le travail nécessaire et justement le jour des obsèques de Patrick Saint-Élois eh bien Harry était là et il a photographié et ce n'est pas fini. Alors encore des archives libres de qualité mais cette fois-ci d'une autre manière c'est-à-dire Brouchet pratiquement et le voilà cette ouvrage des archives d'Ari Noyer et j'ai réussi non Nino Tanko bon fini alors je suis là là c'est hommage à ma maîtresse d'école voilà on continue je fuise dans la malle alors là c'est l'Alliance le pont de l'Alliance c'est comment il a été écrit etc. parce que la caméra ou l'appareil photo d'Ari Noyer toujours là je continue toujours les arbres à moi toujours encore parce que je me dis qu'il y en a 17 alors donc il y a une copontille maintenant là c'est les boîtes de sa région aussi bien là encore toujours encore en note les portes et fenêtres je ne sais pas c'est du Rizé aussi de la Guadeloupe il va nous dire ça tout à l'heure encore deux autres mon enfance à sa démolition il a mon ancienne tour de contrôle parce qu'il a fait Arino il a fait beaucoup de photos sur l'aéroport il y a eu des expositions j'ai eu l'occasion d'en voir une sur l'aéroport les travaux il venait même le matin à 14h du matin photographier voilà les archives de l'aéroport ma Paul Caraïbe très intéressante et les deux derniers les deux derniers alors l'aérogore alors là c'est là vraiment on peut dire il a pris son pied sur l'aéroport et puis le dernier qui bien sûr qui m'intéresse particulièrement les archives d'Arino Noyer mon journal du Gong avec Gong Information un journal qui parissait à l'époque des événements de 67 on en parle beaucoup Arino Noyer merci alors qu'est-ce qui vous a mis dans la photo comment ça a commencé parce que toujours venu au commencement toujours venu au commencement ben commencement c'est l'âge de 13-14 ans à quel âge ? 13 ans 13 ans avec un petit appareil Kodak un Kodak iso rapide c'est-à-dire que objectif là pas des pigots qui doit être en moins et pour te font une photo nette c'est ton exploit parce que ça t'est léger il faut t'ébiter par rapport à la distance et l'homme t'es qu'à déclencher t'es qu'à t'en t'es qu'à t'es qu'à t'ébiter tu peux sortir tout comme et après ça après ça a passé au Lubitel 2 qui est un 6-6 c'est un super appareil un peu 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 après ça a passé au Zénith de Zénith un peu un peu un peu Minolta S&T100 et de Minolta depuis l'on rentre Nikon en Bougin et un peu et un peu alors nous a question on va poser tous les photographes est-ce que le numérique génère ou bien est-ce qu'au contraire ça va au plus ballon parce que entre moments comment si les photos c'était les photos développées noir et blanc ou en couleur ou même diapo et quand il y a un petit portable tout le monde photographe ah non le numérique là sont d'autres affaires c'est-à-dire qu'au niveau d'archives c'est plus facile mais il y a un peu du plus gros problème qu'il y a actuellement c'est moins classement des archives ah oui c'est-à-dire qu'en y a un bac film négatif et diapositive il faut en numériser moins faire passer il y a un film avant il y a un 36 poses il faut faire un pied un chien un lari il faut faire tout ton sélection absolument tandis qu'actuellement le numérique c'est pas bon pour effacer ou quoi avant il faut acheter un film il faut développer un film et puis il y a un coût pour acheter un papier pour acheter un papier aussi donc ça te carré un bel agent on croit ça te carré non le numérique il y a un bel fameux mais par contre en fait l'expérience avant peut-être que le numérique était un genre effacé l'argentique avait même appareil c'est-à-dire même réglage c'est-à-dire on met deux tripiers en fond pour autre il n'y a pas même photo sans flash ou enfin le soir jeu de lumière ou là où vous pouvez travailler c'est ça surtout que moi qui travaille un peu aimé par exemple flash puisque moi tout est à l'objectif c'est-à-dire que si on vit une côté ici en fait une photo en fait pour un janvier dans un pays on ne peut pas déjà pour y en a pas ni c'est-à-dire les trucs de modification en fait Photoshop Photoshop ou pas avec Photoshop ou au naturel oui oui tout est à l'objectif c'est-à-dire que souvent il fait écouter c'est un bon morceau de papier qui était là et puis a effacé parce que pour moi c'est pas son morceau de la réalité parce que dans 15 dans 20 ans on ne peut pas tenir papier alors qu'on sait exactement qu'on peut passer des publicités il y a dit il y a un montré de la plage et il y a un nettoyer ces mouna à la plage il y a un paille on n'a pas changé un groupe parce que dans 15 dans 20 ans les photos c'est-à-dire que personne n'a fréquenté la plage ou en fait tu triches donc pour moi faire une photo c'est faire une page d'histoire mais modifier les photos c'est modifier une page de l'histoire donc chaque monde a fait un aio mais moi on ne peut pas utiliser Photoshop bon en noir et blanc si bon et noir par exemple contraste couleur équilibrée et puis c'est tout ça s'arrête là par rapport aux archives l'aéroport vraiment pimpier pourquoi ? c'est parce que vous ne restez loin ou c'est mon rizé ou pas loin d'aéroport c'est ça ? le rizé c'est ma vie c'est ma cité le rizé c'est le rizé et par exemple Paul Caraïbe en était 4 ans qu'a photographié Paul Caraïbe à raison de minimum 2 fois par semaine et à l'époque on y connaît FM2 c'était le meilleur 4 000ème de second on était pés près de 5 000 francs à l'époque oui c'était pour y aïe c'est pour y aïe sans compter les objectifs il faut être développé il faut être acheté film en était 4 ans tout 2 fois par semaine il faut m'en regarder il faut m'en regarder il faut m'en regarder ils vont 36 poses ils vont 36 poses ils vont dire pourquoi s'y repose il faut faire au moins 40 éveil donc on va s'en rajouter donc on va comprendre vous qu'on choisit bien à ça et après à présent l'oeuvre on fait ça nous passons numérique numérique c'est un sujet en plus facile mais là il y a au peuple Paul Caraïbe on est toujours passionné par ça et donc bon alors l'autre grand moment là c'est l'hommage à Patrick Saint-Éloi c'est-à-dire qu'on l'a aussi on prend 13 ans on peut faire ça ça peut pas être mais on prend 13 ans parce que faire un hommage à Patrick Saint-Éloi n'a pas produit qu'on prend 2 photos 2-3 photos qu'on met sur un livre qu'on met sur un livre qu'on a distribué des photos pour moi pas qu'on s'en comprend ça déjà pour y a Saint-Éloi philosophiquement on fait rentrer dans ce qu'on appelle la symbolique des chiffres 1-3-5-7 donc après c'est des gens d'autres bitins ensuite la qualité des photos l'oeuvre on était parti des jours-là ça moi on était fait photo à Saint-Éloi en partie avec des idées bien claires les expressions les accotés et surtout comment dirais-je encore tout ce qui se passe donc regardez dans le livre-là très peu on n'a pas fait commentaire bon c'est le but donc je vais trouver à Deng c'est des heures 15h28 15h23 on m'a dit ça et moi il y a qu'un invite si vous voulez à regarder et à vous-même à travers les heures regardez quoi est passé quoi est déroulé à Deng tout à fait donc on y a quelques témoignages notamment on y a quelques témoignages à par exemple Caracas on y a quelques témoignages à Benjamin on y a 2-3 témoignages comme ça mais des personnes en j'enclées et il y a deux versions on y a une version grand public et on y a une version collector alors ça c'est ça c'est le grand public grand public c'est la version grand public et la version collector c'est ça ah oui la version collector c'est ça et la version collector il y a plus photo dans la version collector là ah oui c'est-à-dire qu'il y a une députée qui est contenue un collector là qui n'est pas contenue dans un grand public c'est un peu normal au niveau qualité je crois bien vrai aussi que c'est pas c'est de la qualité comment dirais-je c'est un vrai travail et en plus si vous voulez à d'un collecteur là ça on peut trouver un grand public là et en plus vous pouvez voir qu'on y a un bandeau qui est cabine à d'un et on y a un marocupage même là aussi il y a misé sur la qualité oui oui ceci un bémond d'armes je dirais du bénéfice financier voilà le marocupage voilà le marocupage vous pouvez le voir et qu'on passe la main dessus on sent bien que ah oui l'équipe qui a participé à cette ouvrage c'est Rodrigue Rosti Daniel Davi Elodie Fris Gonaël Jean-Luc Jonathan Lydia Magali Mazarin Rouni Sarah Théry Valérie il fallait leur rendre hommage oui c'est hommage à tous c'est mon agologues parce qu'on a travaillé le grand large et qu'on l'a aussi un peu dans mon anecdote combien vous me dites pourquoi pas faire en France pourquoi pas voyer d'autre côté chaque moulin est principal mais moi personnellement la loi de l'opinion je ne peux pas respecter mais moi c'est que j'ai une idée de vendre dans l'isbao et de sable qu'on a pas de la capacité de trouver les premières lois de l'opinion sans te rapprocher moi tu n'as pas besoin il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de prendre de prendre de prendre de prendre de prendre de prendre mais il n'y a pas besoin de prendre de prendre et après c'est que tous les délivres là ça ils ont en édition limitée tous en édition limitée c'est les collecteurs pratiquement tous en édition limitée pratiquement même Bébouchila Gongla en édition limitée il y a tous en édition limitée et la différence avec les collecteurs c'est que si d'un exemple on s'achète le numéro 350 350 là justifiez par l'issue de justice d'accord j'ai vu il notifiez par l'issue de justice donc en fait en essayant font livre et surtout au collecteur à niveau à Missy Léco qui est Saint-Éloi et en pas font livre qu'on dit quand on met des photos pour moi c'est-à-dire qu'il faut mettre chaque monde à niveau ici et rapprocher moins d'un niveau à Missy Léco tout simplement mais en plus selon des enquêtes en réalité 13 ans on fait des enquêtes en montant des 100 députés en montant 10 députés en montant on dit bravo et à partir de ça bon ben ça on peut attendre peut-être au mois de septembre et peut-être anniversaire à moi il n'y a pas qu'à ne pas faire alors actuellement il y a une exposition alors voilà je cherchais le bouquet d'exposition c'est ça oui 2009 l'exto c'est jusqu'à quand vendredi 2 vendredi 2 et c'est à la maison de à Nesuta à Nesuta à Nesuta à Nesuta à Nesuta alors le choix pour ça qui ont fait choix là ah c'est ça ah c'est-à-dire parce que là on est une des milliers de photoconscients au moment donné ou pas ça pour qu'ils laissent pour commencer non 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 c'est-à-dire que moi c'est moins sur un bitain qui était simple sur tous les slogans qui étaient sur les t-shirts ok alors qu'ils vont bitain moi après on fait ça les autres cafés parce que il y a quoi faire mieux qu'il moins donc en plus j'ai fait ça les autres cafés il y a quoi faire mieux qu'il moins c'est pas la peine quand on fait un bitain là par contre les bras que c'est bon c'est des t-shirts après tous ces slogans là c'est ces t-shirts là et à partir de ça nous avons développé des questionnements et 2009 bon ben Conteca a dit a pas même bitain qu'il 2021 c'est deux mouvements totalement différents et où ça mon but c'est que avec ça on croise je vois déjà qu'ils ont pour l'argent évolué parce que là en 2009 il était comme ça il va comme ça encore mais ce sont des questions qu'on peut poser encore voir la mythe à leur gang et la mythe à tout ton travail non c'est vrai alors c'est encore comment on peut arrêter non 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 c'est à dire quand nous deux ou trois c'est encore un peu plus problème la série c'est encore un petit rentré d'argent on a fait trois sortis ici grand camp mais j'ai fait un grand camp il y a pas et grand camp il y a trois exemples c'est à dire le grand camp démoli il y a pas ce côté il y a bruit 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 la ville l'inhabitée démolition à grand camp et il y a aussi tous les graffitis de grand camp c'est à dire qu'on a photographié tous ces bits dans cette sous-graté qui a marqué en ce l'escalier il y a un peu mettre à nos livres c'est à dire il y a pas génération mais on a respecté la génération donc à la limite on a dit bon fais nous marqué le coup il y a un peu penser que grand camp mérite parce que grand camp il y a un lot qui passait là c'était pour faire exposition chaque semaine pratiquement en gros en gros oui parce que quand maîtresse d'école moi je suis malade j'étais doublement amoureux de ma maîtresse en tant que maîtresse d'école mais le gamin que j'étais aussi à l'époque sur la main par exemple parce que moi fasciné par la main de l'école ou même s'appelait cette dame madame Raphaëlla Siban j'y a mort j'y a mort j'y a mort madame 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 Raphaëlla Siban mais ah non mais ça y a une histoire ça y a une histoire vécue c'est à dire que rapidement la matin on m'enlève mon grand-mère il peut tenir mon imputage ton cahier et madame la te m'enlève mon cahier et madame la gade ça dirait peut-être un millième de seconde dans ce seconde un peu pas d'y un peu 60 ans passé 60 ans passé même et un peu j'ai oublié ça enfin j'ai oublié ça j'ai oublié madame la ça ok c'est un vrai travail vraiment l'archive important le photo et après qui ça vous a fait parce que des fois sous le tour des fois dans d'autres manifestations au mois de mai c'est bientôt j'ai commencé préparé mais une réunion soit là ah non mais bita j'ai presque bouclé ah y'a bouclé j'ai presque bouclé pas au cours là c'est qui pas au cours là petit bout vieux habitants départ au petit bout oui départ au petit bout ou autour vieux habitants ça fait combien kilomètres ça fait 63 à peu près 63 par contre ça qui est intéressant c'est que l'année là ça nous prend comme thème les personnes en situation de handicap ah ouais ouais là ça qui est intéressant c'est à dire que nous demandez par exemple à chaque équipe vous êtes sûr qu'à intégrer un équipe aïeux en personne en situation de handicap d'accord ça va dire donc nous tout le travail qui a fait des sas bon arriver à arriver à oui à vue habitants nous qu'il y a une petite équipe parce que il y a une équipe d'handi aussi d'accord mais profitez pour se rendre à Rimine Souta pour l'exposition et puis c'est New Conférence jeudi soir New Conférence jeudi soir ah oui c'est jeudi jeudi soir parce qu'en cas où vous souhaitent Alain Plaisir et Wéné Beauchamp qui viennent justement discuter jeudi soir c'était 19h à Rimine Souta à Rimine Souta c'est noté on retourne un petit peu rapidement sur l'actualité puisqu'il y avait une fête de la vanille puisqu'ils sont produits qui nous étaient de café de temps en temps en Guadeloupe et nous étaient des champions du monde de la vanille vanille et café et nous étaient les meilleurs à Saint-Troza il y a une petite exposition sur cette fête de la vanille on regarde un petit rapide reportage avant de revenir au focus là c'est vraiment pour valoriser la vanille de Guadeloupe donc aujourd'hui pendant toute une semaine il y a eu un séminaire pour vraiment parler de la vanille qu'est-ce que la vanille et pour mouvoir la vanille de Guadeloupe il faut savoir qu'aujourd'hui la samedi c'est le marché pour que les gens puissent venir voir et comprendre qu'est-ce que la vanille et pourquoi on parle de vanille de Guadeloupe et il faut savoir que nous avons en Guadeloupe la vanille une vanille de qualité la vanille vraiment avec un vanille avec un taux de vanilline qui est supérieur qui fait qu'aujourd'hui nous avons un diamant en main là quand tu as la tête comme ça tu as ton support tu attaches cette partie-là sur ton support d'accord tu l'attaches bien avec une attache beau regrettable parce qu'au bout d'un mois la liane elle va te faire des racines tremplées nous proposons une vanille de qualité et une vanille scarifiée cette façon cette méthode de transformation que nous mettons en avant cette méthode de transformation nous donne une qualité suprême par rapport à la transformation et à un affinage précis qui nous permet d'avoir à la suite une vanille givrée la vanille givrée c'est vraiment une concentration d'arômes et d'essence qui par la suite nous permettra d'avoir du gif de cristaux je vais vous montrer la gousse et vraiment cette vanille elle est très recherchée en gustativement parlant elle est vraiment bonne je rappelle très rapidement que l'année dernière au salon de l'agriculture la vanille la vanille a été primée parmi les meilleurs pays du monde alors tout de suite le focus du jour on va partir en Haïti je crois si je ne me trompe pas alors parole à pays là d'abord fait qu'il fait carouiller que veux-tu ce qui doit arriver arrive c'est le proverbe du jour fait qu'il fait carouiller effectivement quand on veut faire c'est qu'on soit saccaillé et le focus du jour tout de suite c'est Réminé Souta alors focus au majeur Réminé Souta il est né le 1er octobre 1883 à Saint-Claude il a été maire de sa ville de 45 à 65 il a quand même 20 ans Réminé Souta est un médecin vétérinaire on vient de parler de la salle Réminé Souta mais voilà ça tombe bien en politique proche des idées communistes le 22 février 59 il préside la journée des intellectuels communistes en Guadeloupe défenseur de la culture guadeloupienne résistant il fut censuré par le gouverneur Constance Orain il a travaillé en Martinique et dans plusieurs pays africains il rencontra Félix Hébré au Sénégal il a aussi travaillé en Mauritanie au Mali ses déplacements ont contribué à élargir la connaissance qu'il avait des mouvements de libération des peuples et à forger sa vision sur le développement des sociétés il est considéré comme un illustre visionnaire en 2012 le maire il est qualifé au nord sa promesse et installe la statue Réminé Souta devant la mairie il faut se le dire pourquoi on en parle aujourd'hui c'est parce qu'il est mort le 29 janvier mais c'est en 1969 il avait 86 ans il a laissé une empreinte une empreinte je peux dire à vie il est mort mais son empreinte est encore là la preuve c'est que il y a même une fondation Réminé Souta avec le maire de Goubert Claude Edmond qui a beaucoup travaillé là-dessus et Réminé Souta ça a été vraiment vraiment comme on dit un visionnaire quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre pays dommage qu'on n'ait pas une belle photo de Réminé Souta merci d'être venu alors je rappelle que depuis le début du ZCL parce qu'il va être 14h on aura terminé 8h55 on a reçu Catherine Romual la directrice générale adjointe de l'insertion et madame Kelly Polter directrice du CKB nous avons parlé des moyens justement de permettre aux gens qui sont dans l'insertion de pouvoir travailler d'être dans non pas d'informations on l'a bien précisé mais d'être dans un système qui permette de trouver un emploi ensuite on a reçu Victoria Kérudel c'est une réalisatrice et sénatrice de la web série culinaire qu'on voit tous les mercredis sur Youtube Bataille des saveurs Olivier Ramay le président de Goupio Caraïbe était aussi avec nous et puis on vient de terminer avec un super photographe ou adloupéen qui a réalisé 17 bouquins en même sable car au Tibou ils ont fait tout sa livre Harry Noyer qui est encore avec nous et je vous rappelle donc en ce moment qu'il y a son exposition si vous n'avez pas encore le livre sur Saint-Ivoire c'est le moment de la voir et puis l'exposition c'est à Rémi Nesla et jeudi il y aura une grande manifestation il y aura un beau cantage on va dire avec des personnalités telles que René Beauchamp et à l'implaisir à l'implaisir sinon au niveau de l'actualité alors on fait un rappel des titres très rapidement l'audience sur l'annelle des prud'hommes a eu lieu à Bassère aujourd'hui et puis il y a l'installation du nouveau premier président de la cour d'appel à Bassère devant la caméra d'Olivier Félix l'avancement des travaux sur le pont des Osecovis à Saint-Groles enfin parce que depuis le cycle nous savons que ce pont-là avait été et avait subi de gros dégâts il sera normalement il devrait être prêt dans les jours qui viennent visite de la région du président de région à la ferme de Saint-Jacques à Hans-Bertrand là aussi c'est un c'est l'aide que la région apporte à des entreprises guadeloupéennes et là c'est l'entreprise de Voulaye et à Richard Luss il s'est rendu sur place et on a vu avec monsieur le palme hommage à Kalala au Moutoundé c'est à Pointe-Noire il y a une place désormais qui s'appelle Nusiré Kalala au Moutoundé et c'est un hommage à ce guadeloupéen historien chercheur aussi sur l'histoire de l'Afrique et j'ai envie de dire des Nègues même il a fait un travail d'ailleurs il était ici souvent le jeudi avec Arol et puis on a on se balayé à Saint-Rosevoir à la fête de la vanille on vous remercie de votre attention on se retrouve demain à la même heure à 12h30 la réalisation a été faite par Yann avec le soutien de Satiam derrière et nous on vous dit merci d'être avec nous et Harry merci d'être venu nous présenter tout est chez d'oeuvre c'est des chez d'oeuvre c'est des chez d'oeuvre et qu'il faut avoir voilà c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo